La ferme Cadet-Roussel existe depuis 45 ans. C'était la ferme de mes beaux-parents. Mais Anne et moi, on a pris la relève il y a maintenant 15 ans. Depuis deux ans, on livre environ 500 paniers par semaine. On est à Montérégie, est vraiment, on est vraiment à l'est. Et on est au sud, parce qu'on est au sud du Québec, on est à 30 km des États-Unis. On a un climat quand même. Les gens de Québec disent qu'on est vraiment dans le sud et qu'on a un climat complètement différent. On a des dates de plantation, souvent deux semaines plus tôt que des gens de la Naudière ou même du centre du Québec. À la ferme ici, on a un seul que certains spécialistes considèrent comme difficile. Il est difficile à structurer. Il y a trop peu d'argile. Il n'y a pas de liant entre les agrégats. Puis, comme on a une régie assez intensive de mécanisation, la structure est assez pauvre. La série de sol, c'est un sol, c'est un sable Saint-Jude, ça s'appelle. Il y a des zones assez limoneuses, mais c'est toujours l'argile qui manque. Puis, ça fait défaut vraiment. C'est un sol qui draine, malgré qu'il y a du sable, il draine assez mal. C'est dommage. Puis, surtout dans les endroits où c'est... Parce que la ferme est très plate, il n'y a pas de pente. Puis, on a très souvent des faux plats. Puis, quand il pleut trop fort, l'eau s'accumule dans les baissières. Puis là, on a des pertes de rendement assez catastrophiques. On travaille fort sur le nivelage pour essayer de supprimer ces baissières-là. Puis, on travaille aussi... On essaye de travailler fort sur la structure pour que l'eau pénètre dans le sol et rejoigne les drains. On cultive jusqu'à 4 hectares de légumes. On voudrait baisser ce nombre-là pour pouvoir faire plus d'engrais verts, plus de jachères. Et aussi pour faire moins de légumes. On aimerait faire moins de légumes. On a des problèmes de rentabilité à la ferme. Je sais qu'on n'est pas les seuls en ce moment. Et on fait trop peu d'argent avec les légumes pour cultiver autant. Donc, on voudrait faire moins de légumes, plus d'engrais verts. Peut-être même qu'on va faire plus... Mieux gagner notre vie à faire des engrais verts que des légumes. Mais c'est vrai. Nous, avec le travail intensif du sol, on est vraiment dans un schéma classique de mécanisation et de destruction du sol. L'agriculture régénérative, pour nous, c'est un objectif. Mais en ce moment, jusqu'à il y a deux ans, je te dirais qu'on avait trop peu de pratiques pour agrader les sols. On était vraiment dans une dynamique de dégrader les sols. Puis, il faut inverser ça absolument. Parce que le travail de sol, ça coûte très cher. La fertilisation, ça coûte très cher. Donc, le rôle des engrais verts, c'est d'améliorer les sols. Avoir des sols vivants qui retiennent les éléments nutritifs pour les plantes. Avoir... Donner à manger aux vers de terre pour que les vers de terre travaillent pour nous. Pour qu'on ait moins besoin de travailler le sol. On aimerait retrouver de la porosité naturelle. Parce que toute la porosité qu'on a en ce moment, c'est de la porosité artificielle. Qui, dès qu'il pleut, on la perd. Et on est sans arrêt obligé de travailler le sol. On a fait des essais sur des légumes racines, des carottes. Si on essaye de moins travailler le sol, on a des carottes en forme de topinambour. Ça se vend très mal. Selon les années, on arrive à couvrir 66% des surfaces cultivées en engrais verts. C'est pas si haut, mais il faut savoir que chez nous, on fait beaucoup de légumes de conservation qui se récoltent très tard dans l'automne. On récolte les poireaux début novembre, fin octobre. On essaye, mais ça arrive régulièrement début novembre. Bien sûr que début novembre, on ne peut pas rien semer, on ne peut pas rien implanter. Puis la moitié de cette superficie d'engrais verts, c'est des engrais verts qui meurent l'hiver. L'autre moitié survit à l'hiver. C'est un peu ça notre ratio. Depuis le début de la ferme, chaque année, il y a au moins deux parcelles d'un hectare qui sont en prairie permanente ou semi-permanente, au moins trois ans. Prairie de graminées et légumineuses. Et on les fait pâturer par les vaches. Puis au bout de trois, quatre ans, elles rentrent dans la rotation des légumes. Je suis persuadé que ça améliore beaucoup l'état du sol. Parce qu'il y a certaines plantes à enracinement profond qui ont vraiment le temps d'aller jusqu'au plus profond possible. Puis c'est sûrement ça qui nous sauve des trois années suivantes de légumes qui sont elles plus destructrices du sol. Jusqu'à il y a environ quatre ou cinq ans, tous nos engrais verts étaient semés avec un semoir à céréales dans un sol nu. Alors on était obligé, après les récoltes de légumes, de retravailler le sol pour que notre semoir à céréales puisse travailler dans des bonnes conditions. Moi je trouvais ça vraiment trop coûteux. Trop coûteux en temps, en argent et surtout en destruction de sol. Parce qu'à chaque fois qu'on travaille le sol, on dégrade sa porosité naturelle et on devient complètement dépendant de la porosité artificielle. C'est pas un bon calcul. Moi j'ai essayé de trouver vraiment une alternative à ça et on a trouvé le semis à la volée. Bon c'est pas moi qui ai découvert le semis à la volée. Mais on a essayé de généraliser l'implantation des engrais verts à la volée. C'est-à-dire qu'on s'économise au moins trois travaux de sol. Et on s'économise du temps de culture aussi, du temps de croissance. Parce qu'on sème jusqu'à un mois avant la récolte des légumes. Donc on gagne un mois de croissance. Et ça c'est très précieux quand on a des saisons courtes comme sous nos latitudes. On est très content que quand on récolte un chou paumé, d'avoir déjà de l'avoine poids haute de plusieurs pouces, jusqu'à 10 pouces. Ce que j'observais chez nous et ce que j'observe encore chez d'autres fermes voisines, c'est la difficulté d'implantation des engrais verts. Ça rajoute vraiment une charge de travail. Alors que si on les sème à la volée, ça gagne énormément de temps et de cerveau aussi. Parce que pensez à faire toutes les opérations pour semer avec un semoire à la volée. Quand on a une ferme ultra diversifiée de légumes, on ne veut pas se rajouter en plus la complexité de semer des graines de toutes les tailles en plus des légumes. Donc semer à la volée, c'est parfait. Les grosses graines, les petites graines, sans préparation de sol, c'est ça qui est gagnant. C'est ça qui simplifie énormément l'implantation des engrais verts et qui fait augmenter les superficies d'engrais verts. Parce que c'est plus simple à semer. Le semis à la volée, c'est très performant quand la culture est bien propre. Parce que sinon, on se retrouve avec beaucoup de mauvaises herbes. Nous, c'est principalement le galin soga qui est notre ennemi numéro un. Mais pour avoir un beau semis à la volée, il ne faut pas que ce soit plein de galins soga. Donc si la culture est trop sale, et cette année pluvieuse, on a eu beaucoup de cultures qu'on n'a pas été capables de nettoyer suffisamment, on a dû broyer et retravailler le sol pour détruire le galin soga. Sinon, l'itinéraire privilégié, c'est bien sûr le semis à la volée sans travail de sol. Parce qu'on gagne plusieurs semaines de temps de croissance des engrais verts, le semis à la volée, on le fait autant pour les légumes primeurs que pour les légumes tardifs. C'est valable tout au long de la saison. Ces dernières années, on a vraiment mis l'accent sur augmenter les superficies en engrais verts, au détriment un peu de la diversité des semences. C'est sûr que nos mélanges ne sont pas très riches, dans le sens que la diversité n'est pas très haute. Je sais qu'il y a beaucoup de fermes qui travaillent beaucoup sur la diversité, qui font des mélanges très complexes avec jusqu'à 4 familles différentes de végétaux. Nous, c'est beaucoup plus simple que ça. On a deux types de mélanges, en fait. On a le mélange qui survit à l'hiver, c'est souvent du seigle et de la veste velue. Puis on a le mélange qui meurt l'hiver, c'est du blé, du sarrasin et une légumineuse, du pois. Ici, je suis sur une planche d'oignons qu'on a récolté au mois d'août, c'est-à-dire il y a deux mois. Et juste à côté, dans l'allée, en fait, on a déjà un trèfle de 12 pouces de hauteur. Ce trèfle-là, on l'a implanté avant de planter les oignons au printemps. On l'a tondu tout l'été, à peu près cinq fois. On l'a tondu à la tondeuse à gazon. Et quand on récolte les oignons, on est sur une belle allée en gazonné. C'est vraiment très agréable pour les travailleurs. Et à l'automne, on laisse le trèfle pousser. Et ça nous fait une culture de couverture pour l'hiver, alors qu'on récoltait des oignons ici la même année. C'est vraiment intéressant. C'est beaucoup d'entretien en été, mais je pense que le résultat vaut vraiment la peine. Et si on regarde sous le trèfle ici, on voit vraiment une belle quantité de biomasse intéressante. Puis l'année d'après, j'essaye de ne pas remettre des légumes ici pour laisser le trèfle profiter du printemps et faire une belle biomasse. J'ai un vieux rêve, en fait, depuis qu'on a repris la ferme. C'est de baisser la banque de mauvaises herbes, la banque de semences de mauvaises herbes dans les champs. Donc, on a pris l'habitude de désherber vraiment fort les cultures, puis faire des redésherbages même très tard en saison. Alors que la récolte est déjà assurée, on continue à désherber pour ne pas semer des graines de mauvaises herbes. Et donc, on a très peu de surface couverte de mauvaises herbes à l'automne. Toutes nos cultures de couverture, c'est vraiment des engrais verts qu'on a semés. Arrivée à l'automne, la moitié des engrais verts, c'est des engrais verts qu'on a semés au semoir à céréales, par exemple. C'est-à-dire un semoir mécanique qui va placer la graine sous terre, au bon endroit pour qu'elle germe. Puis l'autre moitié des engrais verts, c'est des engrais verts qu'on a semés à la volée dans les légumes. Pendant la croissance des légumes, avant la récolte, alors que les rangs sont déjà refermés, c'est là qu'on sème l'engrais verts à la volée. Puis les graines, elles germent sous la canopée, à l'humidité, à l'abri du soleil. Elles ne sont pas enfouies, parce qu'elles sont semées à la volée, évidemment. Pour améliorer les champs, on peut semer après un sarclage. Comme je disais tout à l'heure, on a besoin de travailler le sol pour lui donner de la légèreté. Donc, dernier sarclage, et hop, on sème les graines à la volée. Comme ça, elles trouvent une petite mille confortable, et à l'abri des feuilles de légumes, elles germent. Quand on vient pour récolter le légume, c'est là qu'on découvre l'engrais verts. Et là, il prend sa pleine expansion à ce moment-là, après la récolte. On a au moins trois outils pour semer à la volée. Un pour les toutes petites surfaces, c'est la main. Un pour les moyennes surfaces, c'est un petit semoir à gazon qui se vend à quincaillerie, en plastique. On en a même un dans chaque serre, on utilise ça même pour épandre du fertilisant. Mais pour les engrais verts, c'est très efficace, c'est léger. C'est pas cher, puis ça fait très bien la job. Et pour les plus grandes superficies, on a un semoir à la volée électrique, qui est monté sur un tracteur, qui peut semer jusqu'à six planches de large. Donc, tous les légumes d'hiver, les légumes de conservation, racines, carottes, betteraves, rutabaya, panais, endives, tout ça, on peut le semer vraiment efficacement avec un grand semoir monté sur le tracteur. Notre principal atout pour les cultures de couverture, c'est notre broyeur à marteau, qu'on a acheté il y a une dizaine d'années. Il est large, il est puissant et il est déportable, ce qui nous permet de broyer la planche d'à côté. On peut enjamber une planche, mais broyer la planche d'à côté. C'est assez pratique, et puisque c'est des marteaux, sur un axe horizontal, ça fait vraiment des confettis avec tout type de végétaux, y compris des petits arbres. Donc, même les engrais verts les plus coriaces, on en vient facilement à bout. Notre broyeur à marteau, c'est un machio girafa, qui fait 1m60 de large. Donc, pour des planches de quatre pieds, c'est idéal, ça broie même les allées. C'est un peu le fleuron de notre flotte de machinerie. Autant pour broyer les légumes en fin de croissance, que pour broyer les engrais verts, que pour l'entretien des fossés, des abris-vents, c'est un outil très polyvalent. La meilleure manière de gérer les résidus, c'est de ne pas être pris dans le temps, c'est de ne pas être pressé d'implanter un légume après un engrais verts. L'idéal, quand on est pressé, c'est d'arriver avec des gros transplants qu'on peut planter, même s'il y a des résidus en surface. Mais ce n'est pas toujours possible. Comme je le disais tout à l'heure, on sème beaucoup de petites graines de carottes, de betteraves en semis direct. Et là, pour ne pas être embêté par les résidus, il faut absolument que les engrais verts soient sur des parcelles de pleine saison. Semer des carottes alors qu'il y avait un engrais verts au printemps, c'est trop stressant, c'est trop difficile. Et finalement, on en vient à faire de multiples travaux de sol qui viennent annuler les bienfaits de l'engrais vert. Et on a tellement fait ça, souvent, je pense qu'on a vraiment perdu beaucoup d'énergie à essayer de structurer le sol avec un engrais vert pour finalement le détruire le plus vite possible à coup de beaucoup de passages de machinerie. Puis ça, j'aimerais marquer un tournant avec ces pratiques-là. Parce que semer un engrais vert, implanter un engrais vert, c'est coûteux. Et le détruire, c'est aussi coûteux. Donc là, on vient de se doubler des coûts pour finalement un résultat nul parce qu'on n'a pas amélioré le sol. Une des solutions pour ne pas voir les résidus comme une contrainte, c'est de ne pas planifier des semis directs après les engrais verts. On peut revenir avec des transplants, des gros transplants si possible, mais surtout pas de semis directs. Sinon, on voit les engrais verts comme un obstacle et non comme un bienfait. L'autre solution pour ne pas être embêté avec les résidus, c'est de faire des successions d'engrais verts, comme je le disais tout à l'heure, avec des semis à la volée. Comme ça, le résidu, il devient même la condition de germination des nouvelles graines. On ne voit plus ça comme un obstacle, mais comme un atout pour implanter la nouvelle culture. Notre potentiel d'amélioration au niveau des superficies, ça serait dans les engrais verts tardifs après des légumes hâtifs. Souvent, quand on récolte un légume, il aurait déjà fallu avoir semé avant de récolter. C'est notre objectif, mais on n'y arrive pas toujours. Quand la saison bat son plein, en plein mois de juillet, surtout que nous, en juillet, on implante beaucoup de légumes pour l'automne, des légumes de conservation, à ce moment-là, c'est un peu critique, cette période-là. Il faut aussi, en même temps, penser à semer les engrais verts dans les légumes avant de les récolter. C'est ce passage-là qu'on peut progresser beaucoup. Mais ce n'est pas évident. Si on veut augmenter les superficies d'engrais verts, je pense que ça doit passer par les semis à la volée qui sont plus faciles, moins coûteux en temps et en argent.